Et j'aimerais donc qu'on ouvre la Bible ensemble dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, voilà, et juste aussi avant de lire, dire ceci, vous savez j'étais en vacances à un moment donné, il y avait un stand avec une personne qui venait vendre du miel, et alors il y avait toutes sortes de miel, il y avait du miel d'amandier, du miel de châtaignier, il y avait toutes sortes de miel là, et alors ils étaient nombreux devant moi, et bon, entre nous, bon, j'avais pas forcément à coeur d'en acheter un, parce que bon, il y en avait tellement, jusqu'au moment où il m'a fait goûter, j'ai goûté les deux là, je vais vous citer, le miel de châtaignier et d'amandier, et quand j'ai goûté, je me dis tiens, c'est vrai que ça change du miel de d'habitude, il y a un goût d'amande, il y a un goût de châtaignier, c'est bon, et ça m'a donné envie d'acheter pour faire un cadeau à quelqu'un, et du coup je l'ai acheté, et je pensais, vous voyez, c'est une petite image, alors elle est limitée, mais beaucoup de gens, vous voyez, quand ils entendent parler de Jésus, c'est un peu comme, excusez-moi l'image, mais c'est un peu comme des miels qui sont là, mais tu n'y as jamais goûté, et tu n'as pas forcément envie, ben d'y aller quoi, mais quand tu goûtes à Jésus, quand tu essaies de parler à Jésus, de t'attendre à Jésus, quand tu oses faire confiance à Jésus, et que tu goûtes, alors il y a tout qui change, tu peux obtenir, tu peux recevoir, et tu as envie d'aller, et j'aimerais dire à tous ceux et celles qui sont là, et qui peut-être ont entendu parler de Jésus, à toutes les sauces, j'aimerais te dire, goûte, demande-lui d'intervenir dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes combats, si tu as besoin de miracles ce matin, arrête-toi, et dis Jésus, j'ai entendu que tu es le Dieu des miracles, fais quelque chose dans ma vie, et continue de croire, moi c'est ce que j'ai fait, c'est dans l'année, je crois 2000, 2001, j'avais une scoliose, le dos en S, je pouvais, et à un moment donné, même m'asseoir me faisait mal, et on m'a dit, tu sais, Jésus guérit, alors je n'ai pas fait des longues prières, parce que je n'étais pas chrétien, je ne lisais pas la vie, Jésus dit, ben Jésus, tu existes, guéris-moi, et j'ai fait ça pendant trois mois, et je fais ça de temps en temps, je n'ai pas fait ça tous les jours, je dis, Jésus guéris-moi, et puis, j'ai été conduit dans une réunion comme celle-ci, et Jésus a entendu ma prière, et il m'a guéri, et quand je suis sorti de cette réunion, je suis allé voir les spécialistes, j'avais une analyse de dos, avec le dos en S, je fais l'analyse, mon dos était droit, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Jésus existe, et c'est là que j'ai commencé à aller à l'église, que j'ai acheté le miel, et quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai découvert qu'il y avait plus que la guérison de Masculia, je pouvais avoir une assurance face à la mort, avant je vivais toujours, en ayant peur de l'avenir, maintenant je vis sans regret du passé, et toujours dans la joie d'aller vers l'avenir, parce que je vais vers le ciel, je ferme la parenthèse, mais toi qui es venu ce matin, c'est pas un hasard si tu es là, écoute pas ce que les gens disent sur Jésus, expérimente toi-même, goûte toi-même, et alors que tu vas goûter, tu sauras dans ton cœur, que c'est la vérité, Amen, je ferme la parenthèse, Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », Amen ! Voilà, ce matin je voudrais parler de la joie, je voudrais parler de la joie, et je voudrais aussi en introduction, montrer que lorsqu'on parle de la joie dans le monde, c'est souvent la joie qui est finalement, bon, une émotion liée à des circonstances favorables, on a la joie, ben si on réussit, on a la joie si on a une augmentation de salaire, on a la joie s'il se passe ça, on a la joie si on est, on a la joie, c'est toujours une joie dépendante, de circonstances favorables, et ça je dirais que c'est le lot de ceux qui n'ont pas Jésus, de ceux qui n'ont pas Dieu, et c'est un peu triste, pourquoi ? Parce que tous les hommes nous faisons nos efforts, pourquoi ? pour réussir, pour que les circonstances soient favorables, mais il y a deux problèmes, le premier problème c'est que même si tu fais tous tes efforts, pour que les circonstances soient favorables, et que tu en retires de la joie, le premier problème c'est que tu as des imprévus, c'est que tu n'es pas sûr d'y arriver, c'est que tu n'es pas sûr de réussir, peut-être de changer les circonstances, s'il y a bien une chose qu'on voit, c'est qu'en tant qu'être humain on est limité, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, on ne contrôle pas la réaction des autres, on ne contrôle pas les imprévus, les circonstances, donc c'est embêtant si notre joie dépend des circonstances, parce que parfois même si on fait tous nos efforts, pour que les circonstances soient favorables, et bien ça ne fonctionne pas, ça c'est le premier problème, le deuxième problème, c'est que parfois oui, on fait tous nos efforts, pour que ça marche, et ça marche, mais même si ça marche, on n'a toujours pas la joie, ça c'est le deuxième problème, c'est-à-dire que tu as des personnes, ils vont peut-être gagner de l'argent, ils vont être riches, ils vont peut-être être populaires, ils vont peut-être avoir quelqu'un qui les aime, je pense au témoignage d'Armen, je ne sais pas où il est, il est au fond, Armen qui avait une situation, quand il n'était pas croyant, il avait une situation, il avait quelqu'un, il avait un travail, il avait une maison, il n'avait pas la joie, il y avait quelque chose qui était là, et ça peut être ta réalité ce matin, mais j'aimerais vous dire que les chrétiens, les croyants peuvent vivre et expérimenter une joie d'une autre sorte, une joie qui est au-delà, au-dessus des circonstances, Amen, le problème avec la joie qui dépend des circonstances, c'est que les circonstances ne sont pas toujours favorables, donc la joie n'est pas toujours au rendez-vous, les circonstances fluctuent, et donc notre joie fluctue, c'est pour cela que la Bible nous dit dans ce verset, qu'il est possible d'avoir une joie tout le temps, dans le Seigneur, il n'est pas dit, réjouissez-vous toujours dans les circonstances, ça veut dire que les circonstances ne peuvent pas toujours nous donner la joie, mais il est possible de me réjouir toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, et ça c'est important, Christ est la source de la joie, et je prêche ce message en plus dans un temps où beaucoup vont reprendre la rentrée, où les vacances sont finies, au niveau des circonstances, c'est pas la grande joie, et où le problème de Covid n'est toujours pas terminé, malgré tout ce qu'on fait, et c'est vrai que si on regarde les circonstances, et si notre joie ne dépend que des circonstances, et bien on aura de la joie à des moments de notre vie, mais il y a quelque chose de plus pour nous, vous savez, Jésus est mort sur la croix pour donner à son peuple une vie abondante, et dans la vie abondante, il y a la joie, il y a la joie, et on pourrait, c'est vrai, facilement en regardant les circonstances, ne plus avoir la joie, il y a une joie d'une autre sorte, et nous voyons dans les actes des apôtres que les disciples de Jésus étaient dans la joie, dans des circonstances difficiles, et défavorables, certains étaient arrêtés, d'autres persécutés, mais la joie était toujours là, l'Empire romain était là avec ses persécutions, les juifs religieux qui ne reconnaissaient pas Jésus étaient là également, mais malgré tout cela, il est mentionné plusieurs fois qu'il y avait de la joie, et moi je dis je suis béni, parce que je peux avoir la joie, même dans les circonstances défavorables, et toi aussi, c'est l'héritage des enfants de Dieu, acte 2, 46, il est dit que ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, et simplicité de coeur, acte 8, 6, 8, il est dit que les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprivaient et virent les miracles qu'ils faisaient, et des esprits sortis des démoniaques, beaucoup de paralytiques boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville, et puis surtout ce verset que je voudrais qu'on puisse retenir, acte 13, 52, alors qu'il y a les combats, il est dit que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, vous savez, et là je vais reprendre ce que j'ai entendu cette semaine, quand on parle de la joie, on a deux extrêmes dans le monde chrétien, vous avez le premier extrême de celui qui dit, ah mais il faut être dans la joie tout le temps, ils confondent la joie avec l'enthousiasme, mais le chrétien il y a des moments il est triste, il faut être dans la joie, si t'es pas dans la joie c'est que t'as pas la foi, il y a cet extrême là, et puis il y a l'autre extrême, tu sais frère, il faut porter ta croix, il faut porter la croix, la chrétienne c'est dur, c'est un combat, voilà, il y a ces deux extrêmes là, et la vérité se trouve un peu au milieu, oui, c'est vrai qu'il y a une croix à porter, mais il y a une joie à vivre, il y a une joie à vivre, et la joie dont je vous parle, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais nous pouvons avoir une joie, même s'il y a une tristesse des circonstances, et on va en parler ce matin, on sait bien que la joie ne veut pas dire le rire, c'est pas parce qu'on rit qu'on est dans la joie, je pense à cet homme qui était un clown, qui faisait rire plein de personnes, mais qui s'est suicidé, qui s'est ôté la vie, donc la joie n'est pas forcément le rire, et il y a ces vrais, je dirais deux types de joie, la joie qui est liée aux circonstances, donc qui est variable, alors là on est passif, il n'y a rien à faire, c'est en fonction des circonstances qui nous arrivent, et puis la joie de Christ, où il est dit réjouissez-vous, et là on est actif, c'est à nous de décider aussi, de nous réjouir dans le Seigneur, ça vient aussi d'une décision pour nous, et bien de regarder à Christ, et ce matin, dans quelques instants, on va détailler les différentes raisons de nous réjouir, quand les circonstances ne sont pas au rendez-vous, Amen, moi c'est drôle, mais quand j'ai préparé ce message, j'ai eu de la joie, j'ai eu de la joie, à préparer ce message, et oui, la joie du Seigneur, alors, je voudrais d'abord, avant de voir ces raisons de nous réjouir, quand les circonstances sont défavorables, je voudrais m'arrêter quand même quelques instants, sur la joie qui est liée aux circonstances favorables, on a tous de la joie, quand il nous arrive du bien, normalement, la joie des circonstances favorables, dans Jacques 5,13, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques, et dans ce verset, la joie c'est quelque part dans les circonstances favorables, puisque d'abord il dit dans la souffrance, si tu souffres, ben prie, et si tu es dans la joie, autrement dit, dans des circonstances favorables, chante des cantiques, mais évidemment, le verset va plus loin que ça, on peut être dans la joie, malgré les circonstances défavorables, mais je voudrais qu'on puisse s'arrêter sur cette joie, qui est liée à ce qui peut se passer, de bon autour de nous, cette joie, j'aimerais rappeler, elle est vécue par des croyants et des incroyants, la Bible dit que Dieu, il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les bons, sur les justes, les injustes, voilà, il fait lever son soleil, et il fait pleuvoir, sur chacun, et qu'on soit croyant ou incroyant, on a tous des circonstances défavorables, et des circonstances favorables, Amen, mais je voudrais quand même faire une distinction, entre la joie d'un bien qui nous arrive, et la joie d'un bien qui nous arrive, parce qu'on s'est confié en Dieu, il y a des circonstances favorables, qui vous arrivent, parce que vous vous êtes confié en Dieu, parce que vous avez demandé à Dieu, parce que vous avez prié Dieu, il y a des choses, la Bible dit que la foi va amener un résultat, la foi va amener quelque chose de réel, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ce verset nous dit que, la foi elle amène un résultat, elle amène quelque chose, et qu'en tant que croyant, et bien oui, je place ma confiance en Dieu, comme peut-être quelqu'un l'a fait ce matin, en disant, fais un miracle Jésus dans ma vie, et qu'en effet, des circonstances vont devenir favorables, il va y avoir quelque chose de plus, parce qu'il va y avoir la réalité de Dieu dans ma vie, ce n'est pas juste le hasard, certains l'attribuent au hasard, certains l'attribuent à leurs propres efforts, mais quand tu décides de placer ta confiance en Dieu, il se passe des choses, et la Bible nous dit que la bénédiction de l'éternel, elle nous enrichit, quand les circonstances favorables viennent, de, je dirais, cette relation avec Dieu, ça nous enrichit, on s'est confiés en Dieu, c'est une joie plus grande et plus profonde que le simple bienfait, aussi, pourquoi ? Parce que quand tu te confies en Dieu, et que Dieu agit d'une manière réelle dans ta vie, ça fortifie ta foi, chose qu'un incroyant ne peut pas vivre, lui, il voit une circonstance favorable, il l'attribue soit à lui, ou au hasard, ou à ce qu'il veut, mais ça ne fortifie en rien sa foi, oui, ça peut fortifier sa foi en lui-même, mais il verra rapidement que sa foi en lui-même est limitée, et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas réussir, mais nous, ça fortifie notre foi en Dieu, et ça fait maintenant plusieurs années que je marche avec Dieu, mais je ne peux pas compter le nombre incalculable de fois où Dieu répond aux prières, Rien que ce qu'on a vécu dans l'église, tout ce qu'on a partagé, c'est merveilleux, le chrétien ne devrait pas que prier, il devrait se réjouir des réponses, et ça c'est important, et c'est la première joie dont je voudrais parler, alors là c'est une joie liée à ce que nous voyons, aux circonstances, mais liée aussi au fait que nous lui parlons, nous lui demandons, nous dépendons de Dieu, et notre foi est affermie, en 2014 Dieu a comme réveillé ma foi dans la prière, parce que de ma conversion de 2003 jusqu'à 2014 je priais, mais je n'avais pas une attention vraiment sur les réponses, de ce fait ça ne me gênait pas de prier pour quelque chose, et puis de complètement oublier, et de passer à autre chose, puis à un moment donné, c'est comme si le Seigneur, il y a un moment donné comme dans mon coeur, une fatigue de justement prier sans voir les réponses, j'en ai déjà parlé de cela, et j'ai commencé chaque mois à écrire le moi, et à écrire tous mes sujets de prière, et puis de voir ce que Dieu allait faire dans les circonstances, alors aujourd'hui je vais vous citer en février, mars 2014 quelques sujets que j'ai écrits, et où Dieu a répondu, pour vous montrer qu'on a un Dieu qui répond aux prières, mais ce qui est intéressant c'est que Dieu n'a pas répondu à toutes mes prières, il y a des prières, il n'y a pas répondu parce que je n'ai pas eu de nouvelles, il y a des prières, il n'a pas répondu parce que ce n'était pas sa volonté, puis il y a des prières, il n'a pas répondu parce que plus tard, ce n'était plus un besoin, mais j'ai noté par exemple, alors c'était une période où je demandais chaque mois à Dieu de me permettre de vivre un des neuf dons spirituels, donc j'avais demandé à Dieu de me permettre de vivre une parole de sagesse au mois de février, une parole de connaissance au mois de mars, et dans des réunions, je l'ai vécu, je l'ai vécu ces choses-là, le Seigneur a donné une parole, j'ai eu un retour où la personne était concernée, et j'ai dit, waouh Seigneur tu me l'as donné, et j'aimerais vous dire ceci, si tu te mets à demander à Dieu, de te donner ces dons qu'il veut donner, parce qu'il dit aspirer aux dons, et il dit rechercher l'amour, ça c'est important, mais le Seigneur peut se servir de toi, j'avais prié aussi pour un camp de jeunesse, et dans ce camp de jeunesse, et bien il y a eu des baptêmes de l'esprit, des conversions, des jeunes qui se lèvent pour servir Dieu, et cette présence de Dieu manifeste dans ce camp, j'avais demandé à Dieu aussi dans ma liste, alors vous voyez j'ai repris ma liste, je ne me rappelais plus, il y a même des sujets, je ne savais plus ce que c'était, j'avais écrit que Dieu m'éclaire pour aider une jeune, vous voyez j'avais écrit ça, au mois de février, le Seigneur éclaire-moi, il y avait une jeune, je voulais l'aider, je ne savais pas comment faire, et Dieu a répondu, alors vous savez je surlignais, et Dieu avait répondu, il avait permis que je puisse aider cette jeune, alors je n'ai pas écrit comment, donc je ne m'en souviens plus, c'est vrai que c'est bien d'écrire, j'avais prié aussi pour que des non-croyants viennent à la réunion, parce que c'était une époque, je n'étais pas à Toulouse encore, j'étais à Salon, et on avait ouvert une annexe comme ici, à Miramas, ma ville natale, et dans cette ville, je priais que Dieu amène des incroyants, que des incroyants soient sauvés, et j'avais noté, oui, le Seigneur avait permis, des incroyants viennent, Amen, j'avais aussi dans ce temps-là, un problème pour l'achat d'une voiture, j'avais prié pour ça, et Dieu m'avait gardé d'acheter une voiture, et d'avoir des problèmes, le Seigneur avait aussi répondu, vous voyez que, ce sont des sujets autant sur l'œuvre de Dieu, que des besoins matériels, j'avais prié pour la réussite d'un frère, pour un concours, et le Seigneur est intervenu, Dieu a béni, j'avais prié pour quelqu'un de ma famille aussi, pour qu'il puisse rentrer dans une boîte, et non seulement il a été pris, mais alors ce qui est drôle, c'est que quand on lui a demandé pourquoi on l'a pris, les gens ont dit, ben on ne sait pas, et moi je sais, parce qu'on a demandé à Dieu, il était le plus jeune de sa boîte, il a été béni, dans cette boîte, j'avais prié aussi, dans ce temps, que Dieu me conduise, je faisais l'évangélisation de rue, et qu'il me conduise vers des gens désespérés, les priers comme ça, et bien Dieu a permis qu'il m'amène vers un homme qui avait perdu son fils, un accident, et Dieu avait permis aussi qu'il m'amène vers une femme qui était aussi en dépression, qui avait des problèmes, et j'avais trouvé ça étonnant, de voir comment le Seigneur répond, j'avais prié pour un problème de dents, j'avais aussi la réponse, merci Seigneur, et puis, j'ai regardé dans ma liste les sujets où Dieu avait répondu, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets où je n'avais pas surligné, où Dieu n'avait pas répondu, mais je n'étais pas revenu depuis ce temps, et je me suis rendu compte que pas mal de ces sujets, Dieu avait répondu, mais plus tard, j'avais noté par exemple, une jeune fille qui était là, qui fréquentait un garçon qui venait à l'église, on me priait pour elle, puis si ce n'était rien passé, puis quand je suis parti, elle a commencé à venir à l'église, et moi j'étais resté comme ça, la fille je l'avais oublié, le sujet je l'avais oublié, et là en revoir je me dis, mais c'est merveilleux Seigneur, en fait tu as répondu, c'est moi qui ai oublié en fait, mais Dieu n'a pas oublié, je lui dis c'est extraordinaire, il y a eu aussi des sujets, où j'ai prié parce que les gens me demandaient, mais je n'ai pas eu de retour, ou je n'ai pas eu spécialement de réponse, je me rappelle une personne qui voulait prier pour un procès, bon j'ai prié, mais je n'ai pas eu de retour, il y a des moments où on n'a pas de retour, donc on ne sait pas ce qui se passe, j'ai prié pour un monsieur aussi, pour qu'il y ait une vraie repentance, c'était un monsieur qui était venu, pour toutes sortes de raisons, et qui avait toutes sortes de problèmes, mais il ne s'était pas à tourner vraiment vers le Seigneur, et là aussi juste avant de venir à Toulouse, alors cet homme a eu un cancer, mais au soir de sa vie, alors qu'il allait passer l'éternité, il s'est repenti, il s'est tourné vers Dieu, et je me souviens ce moment où je l'ai visité, et dans la pièce, je sentais la présence de Dieu, où Dieu était là, et cet homme il est décédé, il est parti, mais il s'est repenti, il s'est converti, merci Seigneur pour ça, donc c'est pour vous montrer, alors j'ai pris un exemple, j'aurais pu prendre les autres mois, j'aurais pu prendre avril, mai, juin, je voudrais vous dire ceci, si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prend au sérieux, bien sûr, si tu vas demander des choses, ou qui ont le mobile, de la convoitise, la réponse de Dieu sera, de te montrer le mobile, pour que tu changes de sujet, mais nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité, et oui, il y a de la joie, on l'a chanté, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras combien le nombre en est grand, et c'est à partir de 2014, que j'ai vu à quel point Dieu pouvait répondre aux prières, c'était pas que Dieu a changé, mais moi j'ai changé dans la manière de prier, j'ai commencé à donner de l'attention aux réponses de Dieu, et quand vous me demandez de prier, je vous dis c'est bien, mais c'est bien de donner un retour aussi, certes Dieu ne fait pas toujours comme on pense, parfois il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, mais Dieu agit toujours, selon sa nature, selon sa bonté, la joie c'est aussi un choix, pourquoi ? parce que, vous remarquerez que dans la vie, je l'ai dit, il y a des bons moments et des mauvais moments, et tous nous avons ce lot là, personne ici peut dire, moi j'ai que des problèmes, non le fait même que tu respires, c'est une bénédiction, personne ne peut dire ici, moi j'ai que des bonnes choses, non on a tous des bonnes choses, et des mauvaises choses, mais vous remarquerez ceci, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein, et il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, il y a ceux qui voient que les problèmes, et il y a ceux qui voient que les bénédictions, moi je préfère être de ceux qui voient que les bénédictions, et qui apportent les problèmes à Dieu, je ne dis pas de nier les problèmes, mais on les apporte à Dieu, et dans le désert, on a un exemple, le peuple d'Israël avait des raisons de se réjouir dans le désert, Dieu était avec eux, ils étaient conduits par Dieu, ce n'était pas perdu, il y avait une nuée qui était là, et qui les conduisait, le Seigneur était au milieu d'eux, la Bible dit que leurs vêtements ne s'usaient pas, Dieu pourvoyait à leurs besoins, ils avaient des raisons, Dieu dans le désert s'est révélé d'une différente manière, c'est dans le désert que Dieu va se révéler comme le Dieu qui guérit, comme le Dieu m'a bannière, ils avaient des raisons de se réjouir, mais ils avaient aussi des circonstances défavorables, ce n'était pas agréable d'être dans le désert, la chaleur, la ridicule, ce n'était pas facile, ils auraient aimé vivre la promesse de Dieu, mais ils vont regarder finalement, qu'est-ce qui est négatif, ils ne vont pas mettre en avant les choses positives, ils vont contester le leadership, ils vont contester Moïse, et puis ils vont se plaindre de la nourriture, vous voyez que notre attitude va déterminer aussi si nous serons des hommes et des femmes qui sont dans la joie ou pas, il y a ceux qui cherchent toujours ce qui va, et ceux qui cherchent ce qui ne va pas, mais la maturité spirituelle est d'apprendre à nous réjouir et aller plus loin, que de se réjouir seulement quand les circonstances sont favorables, alors j'aimerais voir avec vous, j'espère que je vais y arriver, quatre raisons de nous réjouir dans toutes circonstances, première raison de te réjouir, la joie de la conversion, la joie du salut, première raison de te réjouir, bien aimé, quelles que soient les circonstances, c'est que même si la terre, elle chancelle, et bien toi, tu es au ciel et tu vas au ciel, ta destinée éternelle est près de Dieu, toi qui as accepté Jésus et qui as accepté Christ, le monde peut s'effondrer, mais moi je suis dans une encre solide, la même part de cette espérance qui est comme une encre, cette espérance d'être sauvé, oui comme le vent, la tempête, notre monde, si tu te confies dans ce monde, tu as franchement de quoi t'inquiéter, mais si ta confiance elle n'est pas dans ce monde, mais elle est en Dieu, en Christ, alors il y a une encre solide, et ce n'est pas une religion, la religion ça amène une espérance, et l'espérance elle amène une crainte de l'avenir, mais la rencontre avec Jésus amène une assurance, et l'assurance amène la joie de l'avenir, ça c'est une distinction à faire, nous ne vivons pas une religion, nous vivons une relation avec Dieu, et moi je ne suis pas là à me demander, est-ce que c'est vraiment Dieu, non je sais que c'est Dieu, parce que si ce n'était pas Dieu, à un moment donné dans ma vie, ça n'aurait pas fonctionné, Dieu est réel, Dieu est vivant, et quand nous avons rencontré Jésus, et quand nous sommes sauvés, nous le savons, il y a une assurance, il y a une joie, et quand nous nous retrouvons le dimanche, vous savez le défi d'un culte, ce n'est pas de louer Dieu pour le salut, c'est d'en garder la joie, c'est de continuer de te réjouir, de ce que tu es sauvé, et de ce qu'un jour, tu seras avec lui dans le ciel, plus de larmes, plus de peur, la joie, la félicité, dans une mesure, que tu ne peux même pas imaginer, et cela pour l'éternité, et on a des raisons de nous réjouir, moi j'ai des raisons de nous réjouir, je me souviens de mon état de cœur, quand je ne savais pas où j'allais après la mort, me poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe après, oui la joie du salut, il est dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 6, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, regardez, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, Amen, je peux être attristé par certaines circonstances, tout en ayant la joie d'aller au ciel, et j'aimerais juste aussi faire une distinction, alors voyez, cette joie, c'est la joie d'aller au ciel, gloire à Dieu, la joie de savoir qu'un jour, Dieu changera notre corps, nous serons glorifiés avec lui, mais la joie d'avoir été sauvé, sauvé veut dire arraché, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait avant ? nous étions prisonniers, nous étions malheureux, nous étions esclaves, prisonniers de blessures, prisonniers esclaves d'addiction, de toutes sortes de choses, et quand on parle de la joie du salut, c'est pas juste le ciel, mais c'est la joie de ce que Dieu m'a sauvé des ténèbres, il a enlevé les ténèbres, il m'a délivré, moi j'avais des problèmes, il m'a délivré, il m'a libéré, il t'a libéré de l'amertume, t'as libéré de la crainte, t'as libéré de la peur, il t'a libéré de la maladie, il t'a libéré des blessures, des événements qui sont produits dans ta vie, qui ont laissé une marque sur ton cœur, et Jésus est venu, et il a guéri ton cœur, et ça c'est une joie, et c'est une joie, et c'est aussi une puissance, pour parler à tous ceux autour de nous, qui n'ont pas encore, expérimenté ce salut, parce que salut, sozo dans le grec, ça ne nous parle pas juste de la vie éternelle, mais c'est d'être sauvé en fait, que ce soit de la maladie, des fardeaux, des péchés, tout ce pourquoi Jésus est mort, Amen, gloire à Dieu pour cela, et oui c'est pour cela que Romain 8,18, les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous, Amen, vous savez quand les disciples sont venus, ils étaient dans la joie, parce qu'ils chassaient les démons, Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas, de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, Amen, alors est-ce que tu es prêt, le dimanche matin, et aussi dans la semaine, à te réjouir, de ce que ton nom est écrit dans le ciel, non pas parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, juste parce qu'on a cru en Jésus, et on s'est laissé convaincre par le Saint-Esprit, qu'on avait besoin d'être pardonné, et qu'on avait besoin de changer, Amen, gloire à Dieu pour cela, Amen, j'aimerais dire, si ce matin, quelqu'un est plongé dans la tristesse, ce même Jésus est là, et il veut te sauver, il est mort sur la croix pour t'ouvrir le ciel, qui que tu sois, il est mort sur la croix pour t'ouvrir le ciel, et ce qu'il fait en ce moment, par la parole de Dieu, c'est qu'il touche ton cœur, il te fait du bien, comme pour susciter dans ton cœur la foi, afin que tu puisses vivre une nouvelle vie, une aventure que tu ne connais pas, les gens vivent seulement avec leur cinq sens, nous, nous vivons avec un sixième sens, nous vivons avec la foi, et la foi nous donne accès à ce que les cinq sens, ne nous donnent pas accès, à la vie de Dieu, Amen, Deuxième joie, que seuls les croyants peuvent vivre, et qui demeure malgré les circonstances défavorables, c'est la joie de la communion avec Dieu, c'est la joie de la relation que nous avons avec Dieu, il est dit dans le psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite, Amen, Il y a quelque chose, moi je ne sais pas si vous le vivez, moi je le vis, la joie de sa présence à nos côtés, et plus le temps passe, et plus sa présence, elle est réelle, alors bien sûr, elle est réelle, on marche tous par la foi, on ne le ressent pas tout le temps, mais Dieu permet qu'il y a des moments où, ben oui, on perçoit sa présence, il y a cette joie particulière, et dans un Thessaloniciens 1,6, il est parlé de cette joie là, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, c'est la joie du Saint-Esprit, pourquoi, parce que, quand nous avons reçu Jésus, Christ, ben le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et c'est cet Esprit là, qui communique aussi, la joie, qui communique la joie à nos cœurs, le royaume de Dieu, c'est la joie, par le Saint-Esprit, nous dit Romain 14,17, et c'est intéressant de voir aussi, quand c'était difficile, dans Acte chapitre 13, versets 50 à 52, on est là, dans un contexte difficile, les juifs excitèrent les femmes, dévotent de distinction, et les principaux de la ville, ils provoquèrent une persécution, contre Paul et Barnabas, ils les chassèrent de leur territoire, Paul et Barnabas secouèrent, contre la poussière de leurs pieds, et allèrent à l'icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie, et du Saint-Esprit, ils étaient remplis de joie, et du Saint-Esprit, et il y a une association, et c'est aussi, Pierre qui va le dire, dans Acte 2,28, qui va reprendre le psaume, et qui va dire, oui tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie, par ta présence, il va citer David, tu me rempliras de joie, par ta présence, et vous voyez, c'est pas forcément une joie exubérante, c'est pas forcément des cris, c'est pas forcément quelque chose, c'est une joie paisible, c'est une joie même cachée, alors bien sûr, comme je dis, la joie c'est une joie profonde, il ne faut pas qu'elle soit trop profonde non plus, il faut qu'elle se voie, c'est une joie qui, mais qui est tranquille, ça n'a pas besoin de s'exciter, pour montrer qu'on est dans la joie, non, non, quand on a une relation avec Dieu, il y a une joie qui est là, la joie de l'amour partagé avec notre Seigneur, Amen, vous savez, des fois, la joie de la communion, elle peut être volée, quand tu vis, quand tu vois la communion, comme une pression, une performance, tu as toujours l'impression, de ne pas plaire à Dieu, parce que tu ne pries jamais assez, par rapport à un standard, que tu te donnes, là, tu vis la communion, comme une loi, et cette loi t'empêche de vivre la joie, la vérité, et c'est tout le sens de l'U15, très souvent on parle de ces trois paraboles, et particulièrement la parabole du fils prodigue, pour parler du retour, mais ces paraboles, elles ont été données d'abord, pour montrer la joie du père, quand il retrouve celui qui est perdu, et il est important pour nous, si nous voulons vivre la joie de la communion, de réaliser à quel point le père, est dans la joie d'être en relation avec nous, et il y a une expérience que j'ai faite, je l'ai déjà racontée, mais certains ne l'ont pas entendu, j'étais, moi, de ces gens-là, qui voulaient tellement plaire à Dieu, qui se mettaient toujours la pression, qui avaient toujours l'impression, de ne jamais prier assez, et qui ne connaissaient pas la joie de la communion, parce que je voyais la communion, comme toujours un combat, une performance, comme quelque chose qu'il fallait faire, sinon j'allais sombrer, et puis un jour, alors que mon fils était hospitalisé, il était tout petit, ce fils plein de joie, c'était mon troisième enfant, Manel, le deuxième fils, il était hospitalisé, je me rappelle, il est parti, il était tout joyeux, tout content, et je me souviens, la joie que j'avais, de sa joie, c'est dans la joie, c'est dans la joie, il est parti au bloc, quand il est revenu, il était, forcément, il venait d'être opéré, vous imaginez, il n'était plus du tout dans la joie, et je l'ai pris dans mes bras, et je lui disais, ça va Manel ? Alors il allait, bon, il est sûr, il est caché, tout ça, mais j'ai dit, ça va, je suis là, et tout, et puis, je me souviens de la tristesse que j'avais, de le voir triste, et à ce moment-là, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, il m'a dit, tu vois David, c'est la même chose, entre toi et moi, enfin, Dieu a dit, c'est la même chose, entre moi et toi, moi je prends plaisir à ta joie, je prends plaisir à être avec toi, mais toi tu restes, tu restes dans cet état, alors que je suis là, et Manel n'avait pas de raison d'être triste, parce que j'étais là, il ne souffrait pas forcément, parce qu'il avait tout ça, mais il était là, il n'était pas bien, mais le papa était là, et voyez, j'aimerais vous dire ceci, c'est tellement bon de profiter de la communion avec Dieu, plutôt que de toujours vous mettre la pression, soyez conscient quand vous êtes en communion, que Dieu se réjouit de cette communion, qui a été acquise au prix de Jésus, de son sacrifice, et ça vous savez, on le comprend, et on ne peut le vivre que quand notre point d'appui, dans la communion, devient Christ et son œuvre, si ton point d'appui dans la communion, c'est tes efforts, tu ne peux pas vivre la joie de la communion, mais si ton point d'appui, dans la communion, c'est l'œuvre de Christ, et bien dans les bons, les mauvais moments, tu peux t'approcher de lui, il y a des moments, tu es fier de toi, mais il y a des moments, tu n'es pas fier de toi, mais tu sais que ton père, il t'aime, tu sais qu'il ne te rejette pas, tu sais qu'il veut t'aider, le Seigneur, c'est comme un père, il fait toutes sortes de choses, il se réjouit, il nous encourage, parfois il nous reprend, mais il fait tout, par amour, Amen, la joie de la communion avec Dieu, la Bible dit qu'il est présent avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et ça, vous voyez, réjouissons-nous dans la voiture, moi, alors vous voyez, avant, je n'aimais pas être tout seul, aujourd'hui, j'aime être seul, parce que quand je suis seul, je peux lui parler, et lui peut me parler, j'aime aussi être avec les gens, évidemment, mais, des fois, il y a des imprévus, on est obligé de rester longtemps, il y a des gens, ça les embête, moi, ça ne m'embête pas, moi, ça ne m'embête pas, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut, une relation qu'on peut avoir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bon, s'il faut attendre 3 heures, peut-être c'est embêtant, mais, vous comprenez la pensée, troisièmement, troisième joie qui ne dépend pas des circonstances, c'est ce que j'appelle la joie de la foi, la joie de la foi, dans son héritage, ses promesses et son plan, quand l'héritage, le plan n'était pas encore accompli, nous pouvons quand même être dans la joie, pourquoi, et bien, parce que nous savons dans la Bible, que la foi produit toujours quelque chose, et donc, quand tu es dans la foi, dans la confiance, il y a une joie, même si la circonstance n'a pas encore changé, parce que tu sais, dans ton cœur, il y a une certitude, que si quelque chose se passe, la joie de la foi, la foi amène Dieu à agir, il y a une joie à être dans la confiance, Amen, Amen, évidemment, la Bible montre qu'il y a un grand héritage, pour tous les croyants, ceux qui ont accepté Christ, il est parlé, par exemple, par la foi et la persévérance, de ceux qui héritent des promesses, donc, on voit que la foi va nous amener, à vivre l'héritage de Dieu, la foi produit toujours quelque chose, même quand les circonstances sont défavorables, vous voyez, Joseph, par exemple, il a vécu des choses difficiles, on lui a fait du mal, mais parce qu'il s'est confié en Dieu, et bien, Dieu a été capable, d'amener des circonstances favorables, malgré le mal qu'on lui a fait, et ça, à cause de sa foi, la confiance en Dieu, peut permettre à Dieu, de changer le mal en bien, moi ça, je l'ai vu, et il y a une joie à être, et à demeurer dans la foi, dans la confiance, la Bible dit, par exemple, dans Jacques 1, 2 et 3, Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, de regarder comme un sujet de joie, les diverses épreuves, auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience, donc là, la parole dit que notre foi, même dans l'épreuve, elle produit quelque chose de positif, c'est extraordinaire, moi je sais une chose, c'est que quand je fais confiance à Dieu, je suis gagnant sur tous les plans, même s'il est possible que Dieu ne fasse pas comme j'ai pensé, si je fais confiance à Dieu, quand ça ne va pas, et bien ça produit la patience, moi je dis gloire à Dieu, moi je dis, mais mon ami, viens avec moi, et croyons Dieu, faisons-lui confiance, faisons-lui confiance, le diable fait tout, pour que tu ne lui fasses pas confiance, pour que tu fasses confiance en toi-même, mais faire confiance en toi-même, n'est pas le même résultat, que faire confiance en Dieu, et ça c'est important, regardez Bruhence, par la foi, par la foi, par la foi, tout ce qui s'est passé, c'est par la foi que Dieu agit, et il y a une joie, personnellement, je ne sais pas si c'est, peut-être, j'espère que ce n'est pas trop abstrait, ce que je vous dis, pour moi c'est très concret, il y a des moments, tu sais quelque chose de la parole, tu n'en as pas la joie, mais quand tu le crois, tu en as la joie, et c'est comme ça, que tu peux distinguer, si tu sais une chose, ou si tu crois vraiment, tu peux savoir que tu as un héritage, ça ne fera rien du tout, mais si tu y crois, ça produira la joie dans ton cœur, et après, tu verras cet héritage se manifester, dans ta réalité, mais c'est important, oui, il y a une joie, dans la foi, Philippiens 25, il est parlé de votre joie, dans la foi, Romain 15, 13, il est dit que le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie, et de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, cette joie, aussi, pourquoi on a, on a, on a une joie, de faire confiance à Dieu, je vais vous dire pourquoi, parce que Dieu dit la vérité, parce que Dieu est fidèle, parce que si on croit quelqu'un qui dit des mensonges, on ne peut pas avoir de joie, on n'a aucune assurance, mais on croit celui qui est vérité, on croit celui qui est fidèle, donc, même si la situation ne change pas, je fais confiance dans la parole de Dieu, il y a une joie, parce que je sais que ce qu'il dit est vrai, et qu'il est fidèle, est-ce que vous me suivez ? Amen. Et ça, c'est une joie, que seuls ceux qui ont Jésus peuvent, c'est une joie qui est pour nous, la joie de la foi, et de toute façon, tu ne veux pas changer les circonstances, alors autant te réjouir en lui faisant confiance, que de t'attrister les circonstances, qu'est-ce que ça va changer, nos inquiétudes, malgré les circonstances défavorables, la joie vient du fait qu'on fait confiance dans la nature de Dieu, dans sa parole qui est la vérité, donc vous voyez que, la joie c'est aussi un positionnement, un positionnement dans nos pensées, un positionnement sur le Seigneur, sur ce qu'il dit, sur sa parole, et c'est un combat que nous vivons, parce que le diable veut sans arrêt amener nos regards dans d'autres directions, et j'aimerais vous dire ceci, la joie de la foi, elle fait une différence dans le monde, quand tu as des circonstances défavorables, comme tout le monde, comme les gens incroyants, mais que toi tu es dans la joie, les gens incroyants, et ton cas ils te disent, soit tu es fou, soit tu as un secret, il faut leur expliquer qu'il y a un secret, mais c'est une réalité, alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'on est dans une joie exubérante, non, mais on est normaux, peut-être qu'ils perdent une tristesse, mais il y a une joie qui est là, qui surpasse, peut-être la tristesse de la circonstance défavorable, c'est quand même bon de vivre sans être dépendant des circonstances, en sachant que nous dépendons de celui qui est au-dessus des circonstances, et donc on peut ne pas se laisser attrister par les circonstances, parce qu'on les lui remet, on sait qu'on lui a remis, je pense à un sujet de prière pour lequel j'ai demandé à Dieu, je ne vois rien mais j'en ai de la joie, parce que je sais dans mon fort intérieur que Dieu l'a entendu, et parce que bien sûr cette assurance s'appuie sur la parole de Dieu, et puis je vais terminer avec un autre type de joie qui aussi ne dépend pas des circonstances, c'est la joie du service, c'est la joie de servir Dieu, la joie de servir Dieu qui ne dépend pas des choses qui se passent autour de nous, en général dans le monde on a la joie d'être servi, mais pas de servir, vous êtes d'accord ? Mais dans le royaume de Dieu il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans le royaume de Dieu il y a une joie à servir Dieu, pendant les vacances on m'a sollicité pour apporter la parole à des ados, la vue je l'ai fait avec joie, parce que je suis tellement content de pouvoir servir Dieu, je suis tellement béni de pouvoir servir Dieu, on a cette grâce de servir le Seigneur, et la joie du service n'est pas automatique, mais Dieu nous appelle à nous réjouir de le servir, il dit dans le psaume 102, « Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, et dans Philippiens 2, 29, c'est Paul qui va parler concernant un homme qui s'appelle Épaphrodite, et il va dire, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. » En tout cas, il demande de servir en recevant cet homme dans la joie, avec une joie. Vous voyez, quand on est hospitalier, quand on sert, le Seigneur nous invite à le faire avec joie. Alors je ne parlerai pas ce matin des récompenses qui nous attendent du fait de servir Dieu, mais ça fait partie aussi de cette joie-là. La Bible dit même dans les dons financiers que tout ce que nous donnons, eh bien Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu veux servir Dieu en donnant de l'argent, Dieu aime que tu le fasses avec joie. Si tu n'as pas le joie de donner, garde, il n'y a pas de problème. Dieu aime que nous donnions avec joie. Amen. Romain 12, 8, « Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Si tu bénis les autres, si tu manifestes l'amour envers ton prochain, fais-le avec joie. Et Paul dira, « Eh bien, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Hier, que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Autrement dit, « Je veux accomplir ma course, je veux servir Dieu avec joie. » Amen. Tu sais pourquoi on sert Dieu et qu'il y a une joie ? Eh bien, parce qu'on le fait par amour. Parce qu'il y a un amour entre Dieu et nous. C'est quoi qui fait qu'on sert Dieu et qu'il n'y a pas la joie ? C'est quand on est un esclave. C'est quand on est un esclave. Je n'ai jamais vu un esclave forcément être dans la joie. Et dans la Bible, il est dit qu'il y a des esclaves qui pouvaient choisir de rester esclaves. Pourquoi ? Parce que les maîtres les aimaient. Et donc, il y avait cet amour-là. Et donc, il y a cette joie de servir. C'est important. Nous ne sommes pas des esclaves, mais nous sommes des fils. Des filles de Dieu. Et puis, toujours dans la joie du service, il y a cette joie de servir Dieu. Et je fais une parenthèse, mais servir Dieu, c'est en servant notre prochain. Mais il y a aussi cette réalité, c'est en lisant les Écritures que j'ai ajoutées, j'ai pris conscience de ce point-là. C'est que quand tu sers Dieu, il y a une joie donnée aux autres par ton service. C'est-à-dire que toi, tu es dans la joie de servir, mais ton service va amener la joie chez les autres. Et je vais vous prendre deux textes des Écritures qui montrent cela. Dans Philemon, chapitre 7, dont Paul parle à Philemon, il dit, j'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Paul est en train de dire, j'ai beaucoup de joie de voir comment tu as servi les autres, comment tu as pris soin d'eux. Ça crée de la joie dans mon cœur. Et voyez, quand vous servez Dieu, vous amenez de la joie dans le cœur de ceux qui sont autour de vous. Il est dit aussi, acte 15, verset 31-32, après avoir lu, on parle d'une lettre, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Judas et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. On voit que, il y a une lettre qui a été donnée, ça a amené un encouragement et ça a réjoui le cœur. Vous voyez, quand vous encouragez quelqu'un, vous donnez de la joie à quelqu'un. Et ça, c'est important. Quand je sers, j'ai la joie de servir Dieu, mais je donne de la joie aux autres. Parce que oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme je le disais. Regarde, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un, sans même que tu t'en rendes compte, tu permets que cette personne, elle ait plus de joie parce que Dieu intervient dans sa vie. Et des fois, elle ne sait même pas que la joie qu'elle a, c'est à cause de ta prière. Elle ne sait même pas. Mais ça, tout sera révélé dans le ciel. C'est pour ça, venez prier le jeudi. Parce que nos prières, elles amènent la joie dans la vie des gens. Elles amènent des changements. Et oui, on a eu ces derniers temps encore des réponses aux prières, ce que le Seigneur fait. Tout ce qu'on fait à l'Église, on met le vidéoprojecteur, ça amène de la joie pour nous qui pouvons suivre, c'est sûr. Même si ce n'est peut-être pas grand-chose, le ménage qui est fait dans la salle. C'est bien de venir dans un endroit propre. Surtout dans ces temps-là. Tout ce que nous faisons, les vidéos que nous tournons pour que des gens aient la joie de la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire pour les autres, là où nous sommes, dans notre lieu de travail, nous pouvons bénir, encourager, nous pouvons servir, nous pouvons donner, nous pouvons aimer, nous donnons de la joie à ceux qui sont autour de nous. Amen. Amen. Je termine avec simplement les voleurs de joie. Et après, nous allons prier. Il y a plusieurs choses qui nous volent la joie. Premièrement, le péché nous vole la joie. Lorsque nous péchons, nous manquons le but, nous sommes indépendants de Dieu, nous faisons le mal que nous ne voulons pas ou nous ne faisons pas le bien que nous voulons, nous perdons la joie. Nous attristons le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il y ait repentance et foi dans son pardon. Et il peut y avoir des gens qui m'écoutent qui n'ont pas la joie parce que soit ils ont besoin de se repentir, ils ont besoin de se remettre en question ou soit tout simplement ils ont besoin d'accepter que Dieu les pardonne, d'accepter le pardon de Dieu. Et puis j'ai noté, oui, quand certes le péché est là, eh bien on perd la joie jusqu'à ce qu'on se confie pleinement en Jésus-Christ, qu'on réalise qu'à la croix il a tout payé. Mais quand le péché est récurrent, quand oui tu demandes pardon, tu crois dans son pardon, mais tu fais la même chose, tu as une tristesse qui est là, tu perds la joie et même le fait de te repentir et de croire, c'est difficile de retrouver la joie parce que tu es toujours dans un même péché récurrent. Vous savez ce qui va amener la joie, c'est justement d'avoir la parole de Dieu qui nous éclaire pour nous changer, nous transformer. C'est d'avoir l'enseignement de Dieu. C'est pour ça que quand nous traversons des moments difficiles, il y a toujours une solution, il y a toujours un accès à Dieu. Dieu veut nous aider, Dieu veut nous convaincre de péché parce que des fois on résiste, on veut dire non, c'est la faute de l'autre, c'est pas de ma faute, on ne veut pas nous laisser convaincre et ça le Seigneur le fait. D'autres fois, le diable nous accuse et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ne se laisse pas accuser, mais qu'on se relève, qu'on s'appuie sur son amour et sa grâce. Mais d'autres fois, Dieu veut nous enseigner aussi et nous montrer, voilà comment tu dois agir, comment tu dois faire. Moi, je vois la vie comme on est dans un grand apprentissage des travaux pratiques. Les circonstances sont des travaux pratiques. Et quand les choses ne vont pas, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Et quand on est, on reçoit l'enseignement, ça je l'ai vécu dans un domaine de ma vie avec les enfants où il y avait toujours des problèmes récurrents et même si je venais à Dieu, je croyais, je n'arrivais pas à régler le problème jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne m'a aidé à régler le problème. Un autre voleur de joie sont nos prétentions spirituelles. Ce qui vole notre joie, c'est le fait de penser qu'on peut vivre la vie chrétienne quelque part sans Dieu, avec nos connaissances, avec notre bagage. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va vivre la vie chrétienne mais rien ne va se passer, ça ne va pas marcher et ça va amener la tristesse. Et au travers de cette tristesse, quelque part, on est comme humilié, mais cette humiliation, elle est bonne, elle nous permet d'être des enfants dépendants de Dieu. Nos prétentions spirituelles empêchent la joie, elles nous conduisent à la déception. Mais quand la prétention tombe et qu'il reste la faiblesse, on peut entrer dans la joie de la foi, puis la joie de la bénédiction de Dieu. Vous vous souvenez de ce texte dans Luc 10, 21 où Jésus, il tressaille de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Oui, il y a cette joie et il dit, de ce que tu les as révélées aux enfants, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dans ce verset, la joie de Jésus, elle est là, la joie de l'Esprit, elle est là et elle est liée à ceci, c'est que les choses de Dieu sont cachées à ceux qui prétendent, à ceux qui sont là pour juger, à ceux qui s'élèvent, c'est caché. Mais à ceux qui sont comme des enfants, eh bien, la grâce est donnée. Quand on s'approche de Dieu, non comme un maître, un savant, un héros, mais comme un enfant, il y a une joie. Il y a une joie. Troisième voleur de joie, les fardeaux, le mal qu'on nous fait. Quand on nous fait du mal, ça peut voler notre joie. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire ? Eh bien, d'apporter notre fardeau, de lui déposer notre fardeau. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis car lui-même, il prend soin de toi. Je paraphrase un pierre. Apporter au Seigneur. Tu as la joie qui est là et puis, boum, un fardeau arrive, la tristesse arrive. Tu n'es pas obligé de rester dans le fardeau et la tristesse pendant des jours et des semaines. Mais tu peux apporter ce fardeau à Dieu. Dieu a promis qu'il donnerait la paix à nos cœurs. Et puis, dernièrement, un dernier point, les voleurs de joie, la centration sur les circonstances des favorables. Ce qui vole notre joie, c'est de mettre toute notre attention sur tout ce qui ne va pas. Toute notre attention sur la crise, tout ce qui se passe autour de nous. Toute notre attention. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas les voir parce qu'il faut qu'on les voit pour prier. Si on ne les voit pas, on va prier. Il faut qu'on soit au courant de l'actualité des choses. Mais Dieu nous invite à ce que ces choses-là ne remplissent pas nos cœurs et nos pensées. Non, que ça ne remplisse pas nos cœurs et nos pensées. Je pense à l'Église qui a prié pour Pierre en prison et Pierre a été libéré. Oui, ils ont prié, ils étaient au courant du problème et ils se sont mis à se confier en Dieu. Ils ne doivent pas occuper une grande partie de nos pensées. Ce qui doit occuper la grande partie de nos pensées, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et je termine pour cet exemple-là et après on va prier. Je ne peux déborder. Jésus vient vers ses disciples qui sont à un moment donné centrés sur les circonstances défavorables. C'est au moment où Jésus est mort, il est ressuscité et ils sont dans la crainte des Juifs. La Bible dit ils sont enfermés. Jean 20, 19 les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. C'est-à-dire que ils sont là dans la crainte en fait, ils ont là les regards sur ce qui les entoure. L'opposition des Juifs et quelque part ils sont là parce que Jésus est mort. Leur espoir est mort. Ils vont découvrir qu'il est vivant et ressuscité. Et c'est intéressant de voir ce que Jésus dit. Jésus ne vient pas en leur disant hé, bonne nouvelle. les Juifs sont morts, tout est bon, les circonstances sont favorables, vous pouvez venir. Jésus n'a pas dit ça. Les Juifs méchants là, opposants, ils sont toujours là. Les circonstances sont toujours défavorables mais Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Et c'est intéressant parce que Jésus va donner une parole qui donne une direction. En fait, Jésus va leur dire, alors je l'ai noté, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont entendre cette parole et ils vont regarder à cette parole, ils vont agir selon cette parole et pendant des jours et des jours, ils vont commencer à prier. Et sans peut-être même qu'ils s'en rendent compte, ils vont détacher leur regard des circonstances défavorables pour mettre leur regard sur la parole de Jésus. Sur Jésus. Et ils vont être là en train de prier leur attention, leur focus. C'est sur Christ, c'est sur Jésus, c'est sur sa parole. Ils ne sont plus focalisés sur les opposants juifs qui les attendent dehors mais ils sont focalisés sur ce que Jésus a dit. Ils se mettent à prier. Le Saint-Esprit descend sur eux. Et là, ils sortent. Les opposants juifs sont toujours là. Les circonstances défavorables sont toujours là. Mais il y a quelque chose en eux qui a changé. Ils ne se sont pas laissés arrêter par cette centration sur ce qui est défavorable. Mais ils se sont centrés sur Christ, sur sa parole. Amen. Et quand ils vont commencer à servir Dieu et que les ennemis vont se présenter et que le Dieu va leur dire regardez aux ennemis qui sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Acte 4, 29. Eh bien, ils vont se tourner vers le Seigneur. Amen. Voix leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je le dis souvent, on m'entendait souvent le dire, on n'est pas des super-héros. On est juste des personnes qui se confient dans celui qui est bien plus grand que les super-héros. Amen. On n'est pas forcément fort en nous-mêmes. Mais notre force, c'est de nous confier en lui. On va incliner nos têtes. Si vous voulez bien, on va prier. Oui, il y a une joie durable qui est bien plus profonde que la joie des circonstances favorables. Une joie en tout temps. Et c'est la joie de la conversion. C'est la joie de la communion. C'est la joie de la foi dans sa parole. C'est la joie du service. Ces types de joies ne sont pas automatiques. C'est un choix de regarder, de demeurer dans ces directions. Et si ce matin, tu dis, Seigneur, moi, je veux me réjouir dans le Seigneur. Quelque part, c'est l'application de se réjouir dans le Seigneur. Regarde et demeure dans ces directions. Réjouis-toi de ce qui t'a sauvé. Réjouis-toi de ce que tu as une communion avec lui. Il n'y a plus de séparation. Réjouis-toi pour les promesses qu'il t'a faites, pour sa parole qui est la vérité, la joie de la foi. Réjouis-toi de le servir et réjouis-toi aussi de ce qu'au travers de ton service, d'autres sont réjouis. Réjouis-toi ce matin. Choisis de te réjouir en tout temps. Et moi aussi avec vous, je dis, Seigneur, je veux regarder demeurer dans ces directions. Amen. Amen. Et juste avant de prier, il y a peut-être aussi des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas ces joies. Ces joies-là, c'est une joie spirituelle. Ces joies-là que je viens de partager, ce sont des joies que nous ne pouvons vivre qu'au travers de Jésus, au travers de la foi. Sans la foi, mon message, c'est du charabia, ça n'a aucun sens. Sans Jésus, ce que je viens de prier n'a aucun sens. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, tu ne connais que la joie des circonstances. Et tu vois bien que cette joie, elle fluctue parce qu'il y a tellement de choses que tu n'arrives pas à atteindre. Et même quand tu les atteins, tu te rends compte que le cœur reste vide. Il y a des choses qui te peinent et qui amènent une profonde tristesse. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus à la croix du calvaire a pris ton péché, tes fardeaux, tes tristesse. Et Dieu, ce matin, veut réjouir ton cœur. Et il veut t'amener à vivre une nouvelle vie où tu vas connaître ces joies spirituelles. Et si ce matin, il y a quelqu'un comme ça qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas cette joie-là, je voudrais prier pour toi. Simplement, alors que nos yeux sont tous fermés, si tu es là et que tu veux vraiment que Dieu intervienne dans ta vie. Il y a tellement de sujets de tristesse. Dieu voudrait ce matin toucher ta vie, agir là où tu es triste. Il veut te donner la joie. S'il y a quelqu'un comme ça, simplement lève la main, je voudrais prier pour toi. S'il y a une personne, oui, Dieu te voit, tu peux baisser la main. Dieu vous voit aussi. Amen. Y a-t-il encore d'autres personnes qui voudraient dire, oui, je veux faire confiance en Jésus. Amen. Vous pouvez baisser la main, je vous ai vu. Amen. Gloire à Dieu, je vais prier pour vous. Je te prie, Seigneur Jésus, pour ces personnes qui ne connaissent pas la joie, cette joie qui est de ta présence, du salut, cette joie qui est spirituelle. Je prie, afin que tu agisses dans leur vie, afin que tu agisses dans leur cœur ce matin. Alléluia. Seigneur, merci de ce qu'il se confie en toi, et la confiance en toi amène toujours un résultat. Aussi, je te demande, Seigneur, qu'il continue de s'approcher de toi, jusqu'à ce qu'il voit la vie se manifester. Tant de gens abandonnent, s'arrêtent sur le chemin, s'arrêtent avec des mensonges, mais ta parole est la vérité, la vérité nous a franchis. Tu touches et tu bénis ces bien-aimés. Tu vois, ceux qui ont besoin d'être pardonnés de leurs péchés, qui ont besoin d'être guéris dans leur cœur, qui ont besoin que les situations changent et qui voudraient aussi entrer dans cette joie constante. Père, je te demande de les bénir. Fais-leur du bien ce matin. Donne-leur, dans cette semaine, d'expérimenter ta joie. Merci, Seigneur. Je prie également pour tous les croyants, Seigneur, ce matin. Tu fais de nous une église qui se réjouit dans le Seigneur. Nous voulons nous réjouir de notre salut. Tu vois, ceux qui ont perdu la joie de leur salut, qui ont oublié combien ils étaient esclaves. Seigneur, qui ont perdu de vue même le ciel face et qui ont placé leur regard sur les circonstances autour de nous. Père, je te demande de leur ramener la joie du salut. Je te prie également que nous vivions la joie de la communion avec toi. Ces moments où ta présence se manifeste et que nous vivions également dans cette joie de la foi, Seigneur, à cause de ta fidélité, de la vérité qui est ta parole et que nous puissions aussi vivre le service dans la joie. Merci, Seigneur. A toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine et si on se réjouit, elle devrait être bonne, quelles que soient les circonstances. On se retrouve jeudi pour la prière à 19h15 et à bientôt. Amen.